Ceux-là sont Fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un Esprit qui vous rend d'esclaves et vous ramène à la peur, mais un Esprit qui fait de vous des fils adoptifs, et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet Esprit lui-même atteste à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création atteint avec impatience la révélation des Fils de Dieu, Livrée au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'y a livré, elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance.